La parole est à M. Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Premier Ministre, les victoires idéologiques du Rassemblement National se suivent et se ressemblent. Face à la mobilisation courageuse des agriculteurs, vous avez dû renier vos programmes d'écologie punitive, votre obsession sadique pour les normes abusives et votre soutien aveugle au libre-échange. Vous abandonnez en parole les marqueurs du macronisme arrogant qui ruine la France depuis 2017, mais les Français verront vite que vous restez la courroie de transmission servile de la Commission européenne. Monsieur Attal, avec vous à Matignon, nos victoires idéologiques s'accélèrent. Ce ne sont plus seulement nos constats et nos diagnostics qui s'imposent à vous, mais désormais nos valeurs et nos solutions. Le précédent plus jeune Premier Ministre de la France, Laurent Fabius, avait dit à haute voix que le Rassemblement National posait les bonnes questions. Vous voilà, Monsieur Attal, nouveau Benjamin de Matignon, à reconnaître que les réponses du Rassemblement National sont tout aussi excellentes. Hélas, nous le verrons, Monsieur le Premier Ministre, tous vos actes contredisent et contrediront vos paroles. Pour fuir vos responsabilités et vos échecs après sept années au pouvoir, vous pensez pouvoir éviter de dissoudre l'Assemblée Nationale en dissolvant le macronisme. Qui eut cru, Monsieur Attal, que vous aviez l'âme d'un kamikaze, ces soldats d'une caste ni hélice qui étaient envoyés à la mort alors qu'elles se savaient déjà perdues ? Pourtant, cette ultime tactique du système pour conserver le pouvoir se fracassera vite sur les incohérences d'Emmanuel Macron, faisant hélas perdre un temps précieux à la France et aggravant les difficultés des Français. Les reniements idéologiques qu'a acté votre catalogue de politique générale constituent autant de débâcles idéologiques pour la macronie, de défaites en race campagne européenne pour les bureaucrates de Bruxelles et d'humiliation pour tous les lâches qui se sont repus de la haine de la France depuis trop d'années. Néanmoins, votre aveu de défaite est une espérance de victoire pour les Français avec Marine Le Pen. En effet, les victoires idéologiques précèdent toujours les victoires politiques. Vous nous avez d'abord donné raison, Monsieur le Premier ministre, sur la réindustrialisation que vous êtes incapable de mener, puis sur le nucléaire dont vous proclamez le champion après avoir défendu avec la même vigueur la fermeture de Fessenheim et le sabotage de toute la filière. Comme ministre des Comptes publics, vous avez repris nos mots sur le pillage des classes moyennes avant de les frapper du plus fort taux de prélèvement obligatoire de la Vème République. Vous n'avez pas non plus eu de mots assez forts pour nous rejoindre sur la dérive des comptes publics. Pourtant, le seul budget que vous avez porté et construit a créé le plus fort déficit budgétaire hors Covid, 170 milliards d'euros, tout en accumulant la dette de Monsieur Macron à 900 milliards d'euros. En 7 ans au pouvoir, vous avez accumulé autant de dettes que tous les présidents de la République entre 1958 et 2001. Comme ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Attal, vous vous êtes surpassé. Vous nous avez offert un triomphe intellectuel sur l'école, le besoin d'autorité et les vertus des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et le combat contre l'islamisme. Certes, toutes vos postures ne servaient qu'à vous attirer les bonnes grâces de l'opinion publique, mais l'humiliation idéologique que la Macronie s'est infligée à elle-même est savoureuse. Vous voilà, Monsieur le Ministre, à expérimenter en 2024 l'uniforme à l'école dans plusieurs territoires français, vous qui, le 12 janvier 2023, rejetiez main dans la main avec la NUPES la même proposition de loi du Rassemblement National. Dans votre discours, Monsieur le Premier Ministre, vous avez confirmé net qu'à votre poste que pour combattre le Rassemblement National, seule force politique que vous avez nommément ciblée. Vous aurez donc le sombre destin de tous ceux qui cherchent à prendre les Français pour des imbéciles. Présenté comme l'arme redoutable téléguidée par Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, le missile d'Armanin s'est craché sur l'Elysée, emportant dans son souffle le pseudo-barrage républicain et toute sa cohorte de socialistes défroqués rassemblés autour d'Elisabeth Borne, acculés à avouer un matin auprès de ses confesseurs de France Inter que oui, la préférence nationale existait déjà pour le RSA. 50 ans de mensonges évanouis en quelques jours. Non seulement, Monsieur le Premier Ministre, la priorité nationale n'a jamais rien eu d'infamant, mais elle constitue tout simplement le socle de toute République sociale viable, juste et humaniste. Il suffisait d'écouter à ce titre Jean-Jacques Rousseau. Comment les peuples aimeraient-ils la patrie si elle n'est rien de plus pour eux que pour les étrangers ? Non content d'avoir démontré que le programme du Rassemblement national était le seul à pouvoir réguler l'immigration et que le barrage républicain n'était qu'une escroquerie ? Vous avez aussi donné raison à Marine Le Pen sur la nécessité de réaffirmer la souveraineté populaire pour que les paroles politiques soient enfin suivies des faits. En dénaturant gravement l'état de droit pour faire jouer au Conseil constitutionnel un rôle politique contraire à l'esprit et à la lettre de notre République, Emmanuel Macron a justifié qu'il faille consulter nos compatriotes par référendum pour que la volonté populaire s'impose au gouvernement des juges et aux bureaucrates européens. Un adage simple que nous appliquerons, la séparation des pouvoirs de Montesquieu qui fait du juge la bouche de la loi, loi dont le gaullisme de la Vème République établit que son meilleur juge, sinon le seul suprême, est le peuple. Finalement, Monsieur le Premier ministre, votre discours montre qu'après cette année d'échecs, le macronisme est devenu l'hommage de vos vices à nos vertus. Votre vice, c'est de casser, notre vertu, ce sera de réparer. Vous cassez, nous réparons, car vous êtes incapables d'appliquer au macronisme ce que vous exigez de notre jeunesse. Vous avez cassé notre hôpital public, nous le réparerons. Vous avez cassé l'école du mérite, nous la réparerons. Vous avez cassé notre filière nucléaire, nous la réparerons. Vous avez cassé l'assimilation républicaine, nous la réparerons. Vous avez cassé nos frontières, nous les réparerons. Vous avez cassé la politique nataliste du CNR, nous la réparerons. Vous avez cassé la justice officielle, nous la réparerons. Vous avez cassé la politique du logement, nous la réparerons. Vous avez cassé notre agriculture, nous la réparerons. Vous avez cassé notre identité, nous la réparerons. Vous avez cassé notre ruralité, nous la réparerons. Vous avez cassé les liens entre les Outre-mer et l'Hexagone, nous les réparerons. Vous avez cassé le rêve d'une Europe des peuples, nous la réparerons. Bref, vous avez cassé la France, Marine Le Pen la réparera avec tous les Français. Car notre vertu, chers collègues, c'est le patriotisme. Votre vice, c'est le brouhaha, visiblement, mais c'est surtout le mensonge. Dans votre discours, vous avez raillé, Monsieur le Premier ministre, que nous soyons des Cassandres. Mais Monsieur Attal, ignorez-vous que Cassandre avait raison et qu'elle seule aurait pu sauver sa patrie de la destruction si on l'avait écoutée ? Nous sommes fiers d'être des Cassandres, car nous savons que le macronisme est le cheval de Troie de tous les maux qui ont affaiblé et affaibliront la France. Le mondialisme, le communautarisme, le nihilisme. Forgé pour tromper les Français, le macronisme n'a été et restera une tentative désespérée du système d'unir le pire de la droite et le pire de la gauche pour se maintenir au pouvoir. Ce faisant, vous êtes, sans le savoir, le talon d'Achille d'une oligarchie qui n'aura bientôt plus d'emprise sur la France. Quand je contemple la débâcle politique de la Macronie et le mal que vous avez fait à la France, je ne peux que penser aux mots de Philippe Seguin lors de son dernier grand discours de campagne politique. La bonne conscience de gauche allait se lever dans l'argent et la gauche et la bonne conscience de la gauche allaient tellement aimer cet argent. Quelle préscience ! Alors que les idéaux de la gauche promettaient d'aller à l'assaut du mur de l'argent, elle en est devenue le ciment idéologique, trouvant dans quelques idiots utiles de la droite des supplétifs dans sa tâche. Philippe Seguin avait annoncé que la gauche du fric et la droite alimentaire, ce sont ses mots, allaient s'allier dans un monstrueux accouplement. Ils ne savaient pas que cette coalition serait le macronisme. Toute votre politique consiste à piller les classes moyennes et populaires, les entrepreneurs et les agriculteurs, les travailleurs et les retraités au seul bénéfice d'une caste de privilégiés qui amènent toute l'économie occidentale dans le mur, en particulier en France et en Europe. La crise de l'agriculture le démontre encore de manière tragique. Alors que nos compatriotes ont massivement soutenu la mobilisation de Françaises et de Français qui voulaient enfin vivre de leur travail, de leurs terres, de leurs compétences, de la noble mission de nourrir notre peuple, de faire vivre notre gastronomie et de perpétuer nos traditions, vous n'avez répondu que par une énième politique du chèque. Aucune remise en cause, évidemment, du pouvoir exorbitant de la grande distribution, de leur centrale d'archa et du condominium qu'elles forment avec les multinationales de l'agroalimentaire. Alors que la France traverse la pire crise d'inflation alimentaire que notre peuple ait vécu depuis 50 ans, rarement les agriculteurs n'ont aussi mal vécu de leur travail. Ce paradoxe intolérable montre bien que le sacrifice du pouvoir d'achat des familles ne permet en rien d'améliorer le revenu des paysans. Entre-temps, par contre, les marges de l'agro-industrie ont bondi à 40-50%, un niveau indigne contre lequel votre gouvernement ne fait rien si nous mendiez des gestes qui n'arrivent que dans votre imagination. Ainsi, l'ironie a voulu que les fameuses négociations commerciales pour faire baisser les prix alimentaires entre la grande distribution et l'industrie se sont achevées en même temps que la crise agricole. Résultat, les prix continueront d'augmenter de 2 à 3% à cause des multinationales pendant que les TPE-PME feront encore et toujours des efforts. La hausse exorbitante des prix des biens de première nécessité sera donc définitive. Et vous n'avez fait que balader les Français depuis 2 ans sur des baisses que vous ne saviez jamais ne pouvoir obtenir. Vous avez couvert la gloutonnerie des multinationales, profiteurs des crises qui estiment qu'ils doivent toujours gagner plus d'argent et que le timulte de nos sociétés ne les concerne que pour trouver des prétextes à spéculer et à s'en mettre plein les poches. Vous refusez le rôle d'arbitre que l'État doit avoir pour éliminer les abus, les ententes et rétablir des relations loyales, mais aussi une économie saine. Vous vous prétendez libéraux, mais vous n'êtes que dans la connivence et la défense des positions dominantes. Votre mépris systématique contre la France du travail et de l'entrepreneuriat est bien visible dans votre politique fiscale, qui vise depuis 7 ans, je l'ai dit, à tondre les Françaises et les Français enracinés au profit des nomades, des oligarques, qui disposent comme bon leur semble de leur capitaux par-delà les frontières. Quand vous étiez ministre des Comptes publics, vous avez annoncé, monsieur Attal, que vous souhaitiez un plan Marshall pour les classes moyennes, reconnaissant de facto qu'elles étaient en ruine après 5 ans de guerre menée par Emmanuel Macron contre la France du travail. A ce titre, monsieur le Premier ministre, vous avez ressorti cette belle promesse de baisser de 2 milliards d'euros les impôts de la classe moyenne pour la Saint-Glinglin, tout en augmentant immédiatement de 4 milliards d'euros la taxe sur la facture d'électricité avant d'augmenter le 1er juillet de 10% la taxe sur le gaz. Ce mépris pour la France du travail est la raison pour laquelle vous êtes si intimement liés à l'idéologie mondialiste et au traité de libre-échange que vous signez au mépris de l'intérêt des Français, mais aussi au mépris même de l'écologie que vous ne défendez que lorsqu'elles vous le donnent à prétexte pour taxer nos compatriotes et leur imposer je ne sais quelles normes nous vont exempter nos concurrents. A ce titre, monsieur le Premier ministre, vous avez supprimé 10 normes dans l'agriculture. Félicitations, sachez qu'il vous en reste 399 999. Vos déclarations sur les traités de libre-échange en général et sur le Mercosur en particulier relèvent tout simplement de l'escroquerie politique. Vous mentez éhonteusement aux Français quand vous prétendez vous opposer au mondialisme ou défendre une exception agriculturelle. Si nos paysans n'avaient pas à manifester, vous auriez continué à laisser filer les négociations avec le Mercosur comme vous avez laissé aboutir dès que les médias avaient le dos tourné, les traités avec la Nouvelle-Zélande, le Chili ou le Kenya. A ce titre, monsieur le Premier ministre, où en est le vote du CETA par notre Parlement ? Voici bientôt 7 ans, cette année, que le Sénat français est privé de vote et que cet accord s'applique au mépris de la souveraineté française. Cette situation ubuesque montre bien que votre propagande sur une souveraineté européenne n'est rien d'autre qu'un mensonge d'État. Une nation est souveraine ou ne l'est pas. Elle ne peut pas être souveraine à moitié, comme le notait à nouveau Philippe Seguin. Si la Commission européenne est souveraine pour négocier les accords commerciaux, alors la France ne peut plus s'y opposer. Et si la France a le droit souverain de s'y opposer, alors la Commission européenne ne serait plus souveraine. Monsieur le Premier ministre, la dernière fois que je vous avais interpellé des puissées de tribunes, je vous avais comparé à Bonaparte, quand Pissette le qualifiait de tragédien et de comédien. Vous pardonnerez mon manque de modestie en constatant que j'avais démasqué ici votre talent pour incarner tout et son contraire. Votre carrière est comme celle d'Emmanuel Macron, une véritable pyramide de Ponzi, une manipulation qui consiste à convaincre un maximum de gens de vous accorder leur confiance avant que d'aucuns réalisent que vous ne savez absolument pas où vous les menez. Nous ne vous ferons pas aujourd'hui le plaisir de vous censurer et de pouvoir simuler d'affronter des oppositions stériles. La NUPES jouera parfaitement ce rôle d'opposition fantoche, elle qui part deux fois à coquifier ses électeurs en vous offrant le pouvoir. Arrivera bien assez vite, le moment où vos actes trahiront votre vraie nature d'avatar d'Emmanuel Macron. Ce jour-là, ni vos comédies, ni vos tragédies ne vous sauveront. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce jour-là, nous vous censurerons. Car, Monsieur le Premier ministre, n'est pas Bonaparte qui veut. Et comme le disait le Concile lui-même, du sublime au ridicule, il n'y a qu'à pas. Quand Jupiter vous retirera ses faveurs, la gauche tarpéienne sera si proche du Capitole. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Né.